et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur tennis world tour 2 j'espère que tout va bien fonctionner pour la capture alors aujourd'hui j'utilise encore le micro mais cette fois j'ai modifié un petit peu les réglages j'ai pas activé de trucs la dernière fois j'avais activé un petit truc là j'ai pas activé je vais laisser l'application dolbion se démerder tout seul toute seule parce qu'en fait normalement elle gère aussi selon si je parle plus fort ou moins fort c'est elle qui fait la balance enfin voila et puis j'ai mis une bonnette plus grosse une espèce de moutre sur le micro donc on verra ce que ça donne aujourd'hui donc tennis world tour 2 alors je sais que ça fait un moment j'ai sorti le 18 j'ai fait la vidéo de mafia d'abord et puis entre le boulot le fait que j'étais malade et tout c'est un peu un peu chaotique ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le tour des menus et je vais vous dire un truc après parce que bon le jeu est développé par les mecs qui ont bossé sur sur à haut tennis j'ai un trou sur le nom du studio ça va me revenir à un moment donné mais c'est des mecs qui ont développé à haut tennis et haut tennis 2 donc j'ai en fait j'ai un petit peu de mal à comprendre ce qu'ils ont fait donc bref on a une académie on a mon joueur on a les cartes on a toujours le système de cartes qu'on avait dans le premier sauf que maintenant ces cartes on peut les utiliser un peu comme on veut de manière limitée mais pendant les matchs on a le mode tournoi le mode en ligne j'ai pas encore joué le mode carrière et le mode exhibition dans le mode carrière je vais vous montrer la création de personnages j'ai tout juste commencé la carrière j'ai fait quelques matchs moi de mon côté vraiment mais la carrière j'ai à peine commencé et comme d'habitude je lance une vidéo je suis désolé de m'énerver mais c'est toujours les mêmes conneries il faut qu'il y ait une des deux qui gratte à une fenêtre comme d'habitude donc vous pouvez choisir évidemment homme femme voilà vous allez voir que la création de personnages elle va aller loin d'aller aussi loin justement que que haut tennis mais par rapport au premier c'est quand même un peu mieux vous pouvez choisir voilà la taille et ça ça change aussi les stats après vous avez des visages pré-faits et après vous pouvez modifier des trucs voilà vous pouvez modifier le nez des choses comme ça mais c'est vraiment des trucs préfets vous avez les animations le style tout ça l'attitude les gémissements le nom l'âge évidemment et après vous y allez comme ça et ensuite vous pouvez évidemment changer l'équipement vous avez des vraies marques de raquettes donc c'est pas mal après vous avez des trucs aussi pour trouver dans le premier bon vous avez des casquettes vous avez pas mal de choses donc ça c'est ok ça c'est tout l'équipement et tout que vous pouvez modifier par la suite ensuite ce mode carrière il est on va simuler donc vous avez là par exemple une propose soit ce tournoi soit une exhibition soit un entraînement soit la préparation physique qui va me faire augmenter ma puissance soit du repos parce que vous voyez je suis à 26% de fatigue on va faire ça vous avez le calendrier les classements pour l'instant je suis loin 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 évidemment et donc après vous avez les détails de ce que vous avez fait jusqu'ici en tournoi vous avez vos cartes enfin voilà il y a plein de choses de l'xp qui monte pour faire monter vos stats sur votre perso pour le mode carrière après c'est assez classique un peu ce qu'on retrouve dans tous les jeux mais au moins c'est là c'est pas mal ensuite vous avez l'académie l'académie en fait je vais vous montrer ça sert à faire des exercices vous avez les cartes qui vous voyez permettent de gagner genre là 6% augmente de 6% pendant un jeu le cours en endurance des services autour de l'adversaire enfin c'est plein de choses comme ça dans le magasin bah c'est pour acheter des packs de cartes alors j'ai pas vu l'histoire de mettre de l'argent réel et tout dedans donc c'est déjà ça et on va se faire une petite exhibition alors il n'y a pas comme dans AO Tennis 2 le moyen de créer des joueurs de recréer des joueurs vous avez vu avec un moteur hyper complet de créer des stats de créer tout ça c'est pas possible et de les partager sur un store et tout alors d'un côté c'est chiant et de l'autre en même temps moi AO Tennis ça m'a fait chier ce principe parce que moi je pars du principe que quand on achète un jeu le jeu il doit être fini il doit avoir son contenu il doit être fini AO Tennis j'ai l'impression en fait de voir des mecs qui ont développé un moteur graphique un moteur physique une base de gameplay ils nous ont donné ça ils nous ont dit démerdez vous pour le reste et moi je fais pas la moitié de leur boulot clairement sinon je veux la moitié de leur paye donc en même temps c'est bien ça permet d'échanger avec d'autres joueurs et tout mais en même temps là au moins on a tous le même contenu on a tous la même chose vous allez voir que les modélisations sont pas mal en plus je vais vous en montrer quelques-uns alors il y a toujours moins de femmes que d'hommes de nos pares combien de racket il va casser encore et vous voyez les modélisations sont pas mal en plus donc en plus voilà on a au moins ça c'est que les joueurs ils sont bien faits globalement ça va avec Ergio c'est pas mal excusez-moi donc voilà c'est les joueurs qu'on a pour l'instant après je pense qu'ils en rajouteront maintenant on verra évidemment je pense qu'il y aura des trucs payants on va prendre Nadal on va se mettre contre Federer et par contre il y a les licences de Roland Garros les vrais stades Roland Garros et tout on va aller sur de la terre battue et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans le truc on va faire ça de toute façon en plus je vais discuter en même temps je vais prendre une branlée celle-là où je ne comprends pas très bien c'est que les mecs ils ont à haut tennis donc ça avec des timings assez serrés un gameplay on va appeler ça simulation un gameplay assez serré on est sur PC au fait je ne sais pas si je l'ai dit je ne me rappelle plus et là ils décident de développer donc un tennis world tour 2 moi je me suis dit bon bah les mecs ils vont nous faire un tennis world tour un peu plus abordable et plus arcade que à haut tennis je pense parce que je ne vois pas l'intérêt pourquoi il n'y est pas allé là je ne vois pas l'intérêt de faire un haut tennis plutôt simu assez je vais dire entre guillemets je fais n'importe quoi difficile à prendre en main je discute en même temps je vous l'avais dit assez difficile à prendre en main et tout et de faire un tennis world tour 2 où on enlève tout le côté création modif du jeu machin mais où on garde le même gameplay pour moi ça n'a aucun intérêt je ne comprends absolument pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce jeu et moi j'aurais préféré qu'ils nous disent bon bah là vous avez un jeu voilà il y a ce contenu là cette carrière là ce truc là et un gameplay plus un peu plus arcade et tout c'est pour viser un public un peu différent de à haut tennis et j'aurais tout à fait compris là j'ai quand même l'impression de jouer à haut tennis avec des timings qui me paraissent encore plus avec des timings qui me paraissent encore plus compliqués encore plus serrés avec des indications quelques indications qui me manquent parfois on ne sait pas trop à quel moment il faut aller la chercher où est-ce qu'on va la mettre surtout et là encore je rate quelques timings enfin je rate des timings ça passe parce que j'ai Nadal Elia Elia est en plus assez assez costaud alors par contre vous avez vu les traces par terre ne sont pas très belles Elia est assez costaud après visuellement enfin moi je suis sur un écran 144Hz on est en ultra le jeu est super fluide j'ai l'impression que c'est un peu plus beau que c'est plus beau qu'à haut tennis 2 quand même après c'est pas ça casse pas trois pattes à un canard évidemment c'est pas non plus les timings ils sont compliqués après j'ai pas joué des heures et des heures enfin voilà je me suis pas non plus surentraîné et tout mais il y a une touche de sprint mais en fait c'est pour ça je comprends pas où ils veulent en venir avec ce jeu c'est que t'as l'impression d'avoir le gameplay de de haut tennis avec des joueurs plus lourds dans les déplacements avec des timings encore plus serrés c'est n'importe quoi avec des timings encore plus serrés où on garde quand même le système de cartes du premier tennis world tour qui était une des rares bonnes idées du jeu et et je sais pas et où on t'enlève toute la partie création de stades machin personnalisation du jeu voilà donc vraiment j'ai un peu de mal à comprendre où se place ce jeu parce que clairement les gens qui avaient pas envie d'acheter à haut tennis 2 parce qu'ils voulaient pas se faire chier à télécharger les joueurs les stades les machins et qu'ils voulaient pas galérer trop avec les timings et tout ils vont pas acheter celui-là non plus parce que celui-là c'est le gameplay c'est un peu entre guillemets la même galère voilà en plus je discute en même temps donc c'est une catastrophe mais il y a des types de jeux où j'ai du mal à à faire les deux en même temps je suis pas concentré sur les timings mais du coup je comprends pas très bien le placement de ce jeu après je l'ai payé 23 euros sur pc donc voilà à voir c'est bon ce que vous vous en pensez mais moi honnêtement bah quitte à faire faire une autre licence qu'il y a au tennis j'aurais préféré qu'il 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 fasse quelque chose d'un petit peu plus accessible un petit peu moins prise de tête voilà pas non plus aller jusqu'à des virtuels la tennis et faire un truc méga arcade mais mais je sais pas les temps de chargement sont assez rapides mais après je suis sur un un SSD là ah puis ça ça m'énerve c'est que les les joueuses elles sont pas d'un côté du menu avec les hommes d'un côté les femmes de l'autre donc ça m'énerve un peu c'est un peu le bordel voilà on va mettre Mladenovic on va aller sur du gazon allez on va reprendre une petite branlée fermez la fenêtre j'ai entendu un petit peu de bruit dehors et on va reprendre une petite branlée mais ouais du coup j'ai un peu de mal à comprendre c'est pas après je vous dis pas que c'est nul là là j'avais même aucune indication c'était même pas écrit trop tôt trop tard j'ai rien du tout en fait je crois que je me suis je crois que je me suis planté j'ai mis l'IA je suis pas en train en train de jouer c'est pour ça que je me disais c'est bizarre ça répond pas à ce que je fais et enfin c'était très bizarre la sensation que j'avais c'est normal non c'est normal on va aller comme ça on va regarder un petit peu l'IA jouer mais voilà donc en tout cas ce que je pouvais vous en dire c'est que le gameplay ça ressemble un petit peu à ça ressemble un petit peu au tennis mais en plus lourd je trouve j'ai l'impression que le timing est encore plus serré que l'IA est plus balèze après c'est une impression que j'ai c'est pas un test complet du jeu voilà c'est une impression que j'ai du coup je comprends pas le placement de ce jeu sur le marché puisqu'il y a déjà au tennis je comprends pas pourquoi les mecs ont fait ça comme ça je vous laisse un peu les plans de caméra visuellement je le trouve un petit peu plus beau qu'au tennis 2 mais voilà comme je vous dis c'est pas non plus une méga claque on est sur PC en ultra et bon pardon ça casse pas trois pattes un bigorneau comme on dit mais par contre les modélisations sont pas mal Caroline Garcia elle est pas mal enfin elle est pas mal elle est pas mal modélisée écoutez on va regarder cette petite balle de break et puis on va s'arrêter là dessus moi ça a un avantage c'est que c'est quand même beaucoup moins mou que le premier en termes de gameplay où on avait que des services à 110 120 même quand on bourrinait la manette on avait que des services tout pourris qui avaient super lentement avec la raquette qui touchait pas la balle et la balle partait quand même avec les commentaires tout pourris comment il s'appelle forgé du forgé là c'était vraiment de la merde aussi ça je sais pas pourquoi il a fait ça parce que c'était vraiment pourri ces commentaires donc il y a plus ça non plus donc il y a beaucoup de choses positives par rapport au premier après moi c'est simplement que je comprends pas son placement sur le sur le marché et les choix qu'ils ont fait les choix qu'ils ont fait sur le gameplay voilà tout simplement après ça c'est j'ai envie de vous dire c'est moi c'est juste moi qui comprend pas et donc si vous avez déjà à haut tennis 2 bah évidemment celui là je pense qu'il vous intéresse absolument pas et je comprends puisque vous perdez ce que vous aimez sur le monde à haut tennis c'est à dire de pouvoir tout personnaliser et vous gagnez rien en retour parce que au final ça ressemble ça se ressemble un peu en termes de gameplay donc voilà ce que je pouvais vous dire je vous remercie on se retrouvera en fin de semaine pour Crash j'espère en vidéo découverte sinon bon ce sera des petites vidéos en duo et tout on verra mais j'espère en découverte après cette semaine je travaille que le matin je me lève tôt la nuit mais je vais travailler samedi aussi cette semaine donc on verra après je vais voir si je peux essayer de l'avoir en avance ce sera peut-être possible donc on verra ce que je ferai comme type de vidéo et si je la ferai tout seul ou si on la fera en duo après on en fera peut-être une autre en duo quand même donc voilà sur le mois d'octobre après il n'y a plus grand chose il y a beaucoup de choses qui ont été reportées dort 5 il a été reporté normalement il faut que je vois mes finances mais j'avais prévu le coût on va dire plus ou moins en octobre je vais peut-être voir pour me prendre une RTX 3070 qui va déjà envoyer du lourd honnêtement avec l'écran que j'ai là je ne vois pas l'intérêt de prendre une 3080 ou une 3090 donc une 3070 et comme je ne vais pas acheter les PS5 et Xbox tout de suite les prochains gros jeux on se les fera sur PC donc il y aura Watch Dogs Legion il y aura Far Cry 6 il y aura Cyberpunk au mois de novembre voilà donc ces jeux je vous les ferai sur PC et je pense qu'après je passerai sur la PS5 enfin j'achèterai la PS5 à un moment donné certainement je pense l'été prochain j'avais fait ça avec la PS4 et j'avais fait la même chose avec la PS4 Pro j'avais attendu entre 6 et 8 mois après la sortie pour qu'ils commencent à sortir des vrais jeux dessus et tout donc je pense qu'il ne faut pas être pressé pour cette nouvelle génération surtout qu'elle se lance un peu dans la douleur avec le Corona et tout donc voilà on va faire ça sur PC tranquille et puis après on passera sur PS5 donc si Grand Tourismo 7 je ne pense pas qu'il sortira là maintenant mais si jamais il devait sortir là il n'y aura pas de vidéo voilà et puis c'est tout mais il ne sortira pas maintenant je pense que les gros jeux PS5 ce sera 2021 donc qui commenceront à arriver donc on verra à ce moment là voilà donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous et à tous et à tous